bonjour les vierges bienvenue pour ce tirage du mois d'août 2023 c'est un tirage où il y aura une portion plus générale une portion plus sentimentale vous allez voir les cartes vont se toucher communiquer vous faire un beau tableau du mois certaines cartes vont vibrer beaucoup pour vous d'autres moins gardez toujours votre bon jugement mais surtout prenez plaisir à ce tirage donc ici la première carte qui est sorti c'est la carte du sauveur ici vous avez si vous ne trouvez pas le soleil briller pour avoir ce que vous n'avez jamais eu fait ce que vous n'avez jamais fait on a beaucoup de conseils au le cadeau du ciel aller vers les bonnes informations la symbiose protéger ce qui est précieux l'accomplissement la levure et là j'avais tasser ça un petit peu pour que vous puissiez voir mes cartes comme ça voilà et on va regarder encore une carte deux cartes ici l'équilibre et l'offre est ce que vous voyez tout comme il faut on va se déplacer un petit peu alors voilà ce qui est plus haut c'est les cartes qui sont plus général donc pro financiers relations humaines en général ici on a le relationnel qu'on va regarder par la suite et lier tout ça ensemble si vous ne trouvez pas le soleil briller j'ai comme l'impression que durant ce mois peu importe le domaine de vie vous allez avoir besoin d'essayer de montrer le côté positif de la situation peut-être allez vous arriver dans un endroit vous allez sentir que les vibrations sont négatives dans la pièce et là vous allez arriver et être le soleil de la place vous savez les vierges vous êtes travaillant vous êtes des signes ou quand vous vous faites un plan vous le mettez en place et ça c'est des choses qui peuvent être très très agréable pour les gens qui sont autour ils voient que vous êtes motivé à faire quelque chose vous avez le goût d'avancer et je pense que ça ce sera peut-être votre votre soleil votre façon de briller et d'amener une dynamique très différente dans ce que vous vivez et dans ce que les autres vivent j'ai l'impression que ce sera pas une lumière seulement pour vous mais une lumière autour de vous et on a la carte qui dit pour avoir ce que vous n'avez jamais eu fait ce que vous n'avez jamais fait vous allez devoir sortir des sentiers battus pour accomplir quelque chose et aller vers les bonnes informations peut-être que dernièrement vous étiez dans une routine on fait les choses la même façon on avance la même façon et on se dit bien c'est drôle à mon résultat le résultat que j'obtiens c'est quelque chose qui ne me satisfait plus ça veut pas dire que ça vous ne satisfaisiez pas avant mais là maintenant j'ai le sentiment que vous avez besoin que les choses bougent on dit mois d'août quelques semaines avant quelques semaines après et pour avoir cet accomplissement l'accomplissement ça peut être un nouveau travail acheter un bien immobilier ça peut être quelque chose de plus petit aussi se rapprocher d'une personne de régler peut-être une situation mais vous avez besoin aller vers les bonnes informations est quand même relativement central il faut peut-être pas se fier toujours à ce que les gens pensent autour à ce que les gens disent vous avez peut-être besoin d'aller vraiment valider et l'accomplissement que vous allez avoir vous avez besoin de laisser monter un peu les choses c'est pas je change une situation je vais vers les bonnes informations et tout à coup tout fonctionne bien je pense que vous avez besoin d'amener une lumière mais de laisser les choses levées vous savez la levure c'est vraiment c'est un champignon finalement qui va faire que le pain lève il a besoin de certaines conditions par exemple pour lever donc je pense que les conditions vous allez mettre en place ici ça va permettre à votre projet à ce que vous désirez à cet accomplissement là que vous souhaitez de lever de bouger et de pouvoir prendre la place qui lui revient peut-être que c'est pas tout à fait clair mais comme je vous dis tout à l'heure on va pouvoir préciser les messages avec les cartes qui vont venir se greffer à tout ça ici là ce qui est plus relationnel la première carte qui est sortie c'est le sauveur ce que vous allez rencontrer une personne qui va venir vous aider que vous allez aider quelqu'un que vous avez le sentiment d'être avec quelqu'un que vous devez toujours aider peut-être que cette personne là est là souvent au bon moment pour vous mais j'ai comme le sentiment que c'est quelque chose d'agréable parce qu'il ya le cadeau du ciel à côté donc essayez de voir si vous êtes célibataire peut-être que je sais pas moi vous allez faire une crevaison quelqu'un va venir vous aider puis vous allez dire ben c'est la bonne personne c'est une personne qui est non seulement qui vient m'aider mais une personne qui peut être très très positive dans ma vie vous êtes je sais pas moi vous êtes un étudiant quelqu'un vous aide à réaliser des travaux on le fait ensemble et on a l'impression que c'est un cadeau du ciel puis vous allez vraiment développer quelque chose de spécial c'est la symbiose la symbiose voyez c'est la maman kangourou avec son petit bébé dans sa poche puis si je vous l'avais pas dit peut-être que vous l'auriez même pas vu sont tellement en symbiose que on a le sentiment qu'ils ne font qu'un c'est un peu ça la symbiose que vous allez ressentir durant ce mois juste à côté on a protégé ce qui est précieux pour vous quel est ce qui est précieux pour vous que vous mettriez dans votre nid c'est pas tout le monde qui a la même chose j'ai l'impression que pour vous ce qui est précieux probablement que il ya une question d' équilibre dans tout ça ce que vous avez dernièrement déséquilibré une situation on a travaillé beaucoup on a misé beaucoup sur la famille on a misé beaucoup sur quelque chose de d'amoureux et on a l'impression que ça ne vient pas comme on voulait donc il faut qu'on essaie de faire un petit tri et de mettre vraiment ce qui est précieux dans notre nid pour pouvoir retrouver un équilibre et qu'est ce qui va vous aider dans tout ça vous allez avoir une offre exemple quelqu'un vous offre de d'aller dans une activité une soirée une sortie vous décidez d'y aller et vous vous dites mon dieu que ça faisait longtemps que j'étais pas sorti je n'avais pas profité un peu de la vie je retrouve une certaine équilibre et à partir de maintenant ce qui est précieux pour moi c'est que je vais prendre du temps pour moi un peu je vais retrouver une symbiose avec moi même avec une personne avec qui j'étais bien que c'est un cadeau du ciel donc il y a quelque chose qui va se présenter mais qui va faire bouger les choses donc c'est soit quelqu'un qui se présente comme un sauveur ou une offre qui va arriver et là tout va pouvoir se mettre en place pour vous donc on va couvrir pour préciser ok vos pensées vont l'atteindre qu'est ce qu'on voit ici on voit c'est le caillou dans l'eau finalement qui qui permet de faire réverbérer l'eau ce qu'on pense qu'on réfléchit comme je vous disais ça va vous permettre de briller et ça va être comme un cadeau du ciel peut-être pour des personnes autour de vous et c'est peut-être ce qui va faire que vous allez être attirant et les gens vont être attirés par vous vous allez développer un magnétisme en envoyant des pensées dans l'univers si vous pensez beaucoup déjà une personne que vous l'avez dans la tête en ce moment et vous dites ben je sais pas comment faire pour me rapprocher je sais pas comment faire pour commencer par lui penser souvent et quand vous y pensez souriez c'est ça briller aussi envoyer un petit message si vous communiquez avec envoyer un petit message positif de dire regarde ce que ce que j'ai vu il ya quelque chose d'agréable et là doucement vous allez voir le cadeau du ciel va se placer et l'autre aussi va se mettre à penser à vous en étant toujours dans une situation où on brille c'est de cette façon là que je peux voir cette belle ligne là qui est en train de se placer ici on a la fuite voyez on a la levure on a la fuite et on a l'offre est ce que quand cette offre là va arriver vous allez avoir le goût de fuir pour permettre de réfléchir de décanter tout ça c'est possible ou l'autre personne peut-être va fuir parce que c'est peut-être vous qui allez faire une offre puis offre là c'est pas nécessairement une invitation ça peut être une offre de toutes sortes mais sachez que si ça arrive qu'une personne s'éloigne fuit il faut pas le prendre comme un nom définitif il faut pas le prendre comme si la personne avait peur je pense que la personne a le besoin de laisser lever ses émotions de laisser lever la situation pour pouvoir peut-être accomplir quelque chose et retrouver un équilibre puis regardez la fuite je l'ai placé spontanément à l'extérieur de votre jeu il s'en va finalement il fuit un peu la situation du mois donc je pense que ça va être quelque chose qui va arriver mais ça sera temporaire ce sera vraiment le temps de remettre les deux pieds sur terre et de se replacer c'est ce que je peux voir regarder le tiraillement intérieur est ce que quand la personne va vous offrir quelque chose de vous aider vous allez tirer à l'intérieur vous allez vous dire pour quelle raison cette personne-là le fait ou peut-être l'autre personne en face de vous va être tirer peut-être que c'est déjà arrivé aussi tout ça vous dites ah oui il ya quelqu'un qui est arrivé dans ma vie puis j'ai l'impression que c'est un sauveur juste parce qu'on se texte on parle on communique c'est quelque chose qui est agréable je me sens bien j'y pense je fais différemment un petit peu mais à l'intérieur de vous c'est pas clair des fois le tiraillement intérieur c'est que dans notre tête dans notre coeur on dit que tout n'est pas nécessairement comme on voudrait tout n'est pas nécessairement aligné et équilibré ok ici on dit de prendre une seconde chance c'est l'idée l'idée qu'on va rejeter est ce que vous aviez déjà tenté de retrouver un équilibre pour accomplir quelque chose ça n'avait pas fonctionné peut-être aviez-vous fui peut-être aviez vous décider de partir de quitter et là tout à coup ce qu'on vous dit c'est de reprendre une seconde chance de faire différemment mais de reprendre une seconde chance peut-être qu'à ce moment là les choses vont fonctionner beaucoup plus avec ce que vous souhaitiez est-ce que cette offre là vous aviez déjà tenté de l'envoyer et que ça n'avait pas fonctionné là peut-être que l'offre la deuxième chance est aller vers les bonnes informations vous allez pouvoir réaliser quelque chose ok ici la carte vous dit de faire un lovoscope un lovoscope parfois il y en a qui me demandent mais qu'est-ce que c'est c'est de regarder dans votre coeur qu'est-ce que vous voulez vraiment il y a des fois dans notre vie qu'on choisit quelque chose on se dit bah ben je veux telle chose et on avance avec ça mais il faut prendre le temps de se déposer parfois et de dire ben je regarde encore est-ce que c'est toujours l'objectif que j'ai puis je le vois je l'ai placé spontanément ici proche de pour avoir ce que vous n'avez jamais eu faites ce que vous n'avez jamais fait est-ce que vous avez vraiment pris le temps de regarder qu'est-ce que vous vous voulez de l'analyser et de dire comment je pourrais atteindre mon objectif souvent on rencontre mettons pour vous donner un exemple une personne qui nous attire et là on veut se rapprocher de la personne mais on prend pas le temps de regarder dans notre coeur qu'est-ce qu'on souhaite on souhaite être bien avec quelqu'un ben si c'est notre souhait c'est ça notre lovoscope être bien avec quelqu'un même si l'autre nous offre son amitié on commence par prendre ça même si c'est pas ce qu'on souhaite on va faire différemment parce qu'on se dit ce que je veux c'est être bien avec cette personne là et après on verra comment tout ça va tourner on va commencer par créer une symbiose ce sera peut-être un cadeau du ciel et peut-être que vos pensées affectives vont l'atteindre et va pouvoir finalement débloquer vers ce que vous souhaitez donc c'est ce que je vois pour le lovoscope qui est relativement central dans votre jeu du mois qu'est-ce qu'on a d'autre ici une personne de conseil de bon conseil en fait est ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à faire votre lovoscope à prendre votre seconde chance à prendre conscience de ce qui est précieux pour vous à retrouver un équilibre la personne de conseil c'est la personne qui ne vous juge pas qui va être capable de vous écouter on a tous dans notre entourage une personne qui est capable d'écouter sans nécessairement toujours nous dire quoi faire nous dire comment on devrait faire comment on devrait agir ça c'est dérangeant on préfère les gens qui vont être à l'écoute et que quand ils nous donnent un conseil on a le sentiment que c'est quelque chose de très aligné quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir d'avoir une belle symbiose est-ce que vous êtes attiré par cette personne là qui est de bon conseil aussi c'est possible est-ce qu'elle fait partie de votre lovoscope et de prendre la seconde chance là je l'ai placé aussi dans votre jeu en pensant que c'est quelqu'un qui va vous conseiller mais c'est peut-être la personne qui vous attire ou qui est attiré par vous également ça c'est certain ici on dit que vous êtes votre seule limite et je l'ai placé proche du lovoscope et de faire différemment c'est la clôture la petite barrière qu'on se place ce n'est pas que l'univers vous place des barrières pour vous empêcher de faire quelque chose c'est vous souvent qui mettez la petite barrière donc il faut voir est-ce que je l'ouvre je l'ouvre comment je l'ouvre avec qui mais je pense que ça ça va vous aider et pour savoir comment ouvrir votre petite barrière aller vers les bonnes informations regarder dans votre coeur qu'est-ce qu'il y a peut-être vous tourner vers la personne de bon conseil et de faire différemment c'est certain que c'est quelque chose qui va vous aider deux cartes sont venues ici le refoulement et la surprotection le refoulement c'est je prends ma pelle et je place quelque chose en terre je le gérerai plus tard est-ce que c'est ça la limite vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous intéressait vous vous êtes surprotégé parce que n'oubliez pas que les deux cartes sont sorties en même temps en refoulant quelque chose et là vous avez besoin de prendre votre pelle de ressortir ce que vous aviez mis en terre de retirer un peu votre barrière et de laisser aller votre coeur la deuxième chance pour vous dire je vais aller vers ce qui est important pour moi et peut-être même vers cet amour pour ce mois d'août pour vous les vierges donc si vous avez aimé votre tirage vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait m'écrire un commentaire il me fait toujours plaisir de vous lire et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage photo et j'espère vousien j'espère vous j'espère vous j'espère B